Pour avoir accès à l'inventaire de photographies aériennes, vous devez utiliser le bouton glissoir situé dans le haut du volet Résultats pour basculer des données géospatiales vers les photographies aériennes. L'interface de la section Photographies aériennes ressemble beaucoup à celle de la section sur les données géospatiales. Du côté de la cartographie, rien ne change. Vous pouvez faire des recherches de localisation ou de feuillets dans la barre de recherche d'un lieu, modifier le fond de carte, ainsi qu'afficher les différents feuillets selon l'échelle correspondante. Par défaut, une couche ponctuelle est affichée. Il est possible d'afficher les centroïdes des photographies aériennes, point violet, à l'aide de l'icône œil située dans le coin supérieur droit du volet Résultats. À petite échelle, la couche montre un aperçu de la concentration des photos aériennes dans un secteur donné. Donc, plus la couleur mauve est prononcée, plus il y aura de photographies aériennes disponibles. À cette échelle, les filtres ne sont pas activés. Vous pouvez tout de même faire une recherche par numéro de rouleau et de photo. Pour utiliser les filtres afin de raffiner les résultats, il s'agit d'utiliser le zoom de la fenêtre cartographique pour se rapprocher de son secteur d'études ou bien rechercher un nom de lieu pour recadrer sur celui-ci. Dès que vous avez atteint un niveau de zoom approprié, les filtres deviendront actifs. Ils permettent de filtrer l'ensemble des photos du système selon les différents paramètres sélectionnés. La boîte de recherche vous permet de chercher une photo par son numéro d'identification, c'est-à-dire son numéro de ligne de vol et le numéro de photo. La ligne de temps vous permet de chercher ou de filtrer les photos selon un intervalle de temps donné. Vous pouvez aussi chercher par tranche d'année. Le filtre Institution permet de filtrer les résultats selon l'organisation qui est détentrice des photos imprimées. Vous pouvez aussi filtrer par l'échelle voulue. Par saison. Par émulsion. Vous pouvez aussi filtrer les photos selon le producteur et, finalement, selon le format imprimé ou numérique. Comme dans la partie sur les données géospatiales, le volet Résultats montre l'ensemble des photographies aériennes qui répondent aux exigences des filtres et de l'étendue spatiale du module cartographique. Lorsque vous passez la souris sur un résultat, trois pictogrammes s'affichent. L'icône métadonnées, l'icône recadrage et l'icône panier. Les métadonnées vous permettent notamment de voir qui possède la photographie imprimée ainsi que sa localisation approximative. Lorsque le format numérique est disponible, vous pouvez voir à quelle résolution elle a été numérisée. Et vous avez aussi accès à la photo en basse résolution pour vous permettre de juger de sa pertinence avant de la télécharger. L'outil de recadrage fonctionne de la même façon que du côté des données géospatiales. Vous pouvez ajouter une ou plusieurs photographies aériennes au panier en vue d'une demande de consultation du format imprimé ou du téléchargement du format numérique s'il est disponible. Utilisez les outils de dessin de polygone pour ajouter ou enlever des photographies aériennes du panier. Lorsque des photos sont mises au panier, vous pouvez voir que les points représentant le centre des photos deviennent verts et un cadre vert entoure le territoire couvert par celle-ci dans le volet cartographique. Lorsque vous cliquez sur le bouton «Consulter mon panier », une fenêtre apparaît montrant vos informations d'usagers ainsi que l'ensemble des photographies aériennes mises au panier. Lorsque disponible en format numérique, vous trouverez aussi le nom du responsable de la numérisation et la résolution de celle-ci. À ce moment, vous êtes toujours en mesure de retirer des photos de votre sélection. Si une ou plusieurs photographies en format imprimé sont ajoutées au panier lorsque vous cliquez sur le bouton « Soumettre », une demande de consultation sera soumise à la cartothèque de l'UDEM. Si les photos imprimées appartiennent à d'autres universités, selon vos besoins, et en fonction des ressources de l'institution, il est possible d'effectuer une demande de numérisation. Tous les détails vous seront fournis par courriel après la soumission de votre demande. Il est possible d'imprimer la liste de photographies aériennes en format PDF. Ceci n'enverra pas de demande de consultation et ne fera aucun téléchargement de photos aériennes. Lorsqu'une photo disponible en format numérique est ajoutée au panier, vous devez prendre connaissance des licences d'utilisation associées avant de pouvoir soumettre votre demande. En cliquant sur le bouton « Soumettre », les photographies aériennes en format numérique qui sont sélectionnées dans le panier pourront alors être téléchargées. Vous retrouverez le dossier compressé ZIP comprenant l'ensemble des photographies aériennes sélectionnées dans le menu « Mon profil », « Mes extractions » dans le module « Géophoto ». Le « Mon profil de Géophoto », « Mes floris » dans leольf ge puzzé pour recrutement des lieux et à mensonge d' Close 5. Pour accéder à ces photographies aériennes numériques, vous pouvez aller dans la boîte Collection et y sélectionner Photographies aériennes. Ensuite, dans la boîte Producteur, choisir Cartothèque de l'Université de Montréal. Vous allez sélectionner la couche Photonumérique U2M et cliquer sur l'œil pour la faire afficher. Ensuite, vous pouvez simplement cliquer sur le point qui positionne le centre de la photo qui vous intéresse. Une fenêtre qui contient trois onglets va s'ouvrir. Dans le premier onglet, vous pouvez visualiser une imagette de la photo avant de la télécharger. C'est le troisième onglet, celui des attributs, qui va vous permettre de télécharger la photo. Vous pouvez soit télécharger l'image compressée en format JPEG, soit télécharger l'image originale en format TIF. Pour les usagers non membres de la communauté universitaire, vous recevrez un courriel avec la liste des photographies aériennes que vous souhaitez consulter. Vous serez responsable de contacter chaque institution indiquée dans votre liste afin de connaître les modalités de consultation. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !